... Alors déjà, petite question dans la salle, qui est développeur Symfony ? Je me fasse une petite idée. Ok, ça va. Qui est développeur Laravel ? Un petit peu quand même. Et qui a déjà testé Zen Framework 3 et en particulier le micro-framework de Zen Framework 3 ? Ok, on va parler un petit peu de tout ça, surtout le Symfony et un petit peu de tout ça. Alors les présentations d'usage, je m'appelle Kevin Dinglas, je travaille au TIEULE, une petite société lilloise. Je suis membre de la core team de Symfony et je développe aussi un autre framework qui est basé sur Symfony qui s'appelle API Platform. Vous pouvez me suivre sur Twitter ou GitHub juste en utilisant mon nom de famille. Et du coup, les TIEULE, c'est une société autogérée de l'île, c'est une scope, elle appartient à 100% aux gens qui y travaillent. Toutes les décisions sont prises de manière démocratique et tous les bénéfices sont partagés entre tous les salariés. Si vous avez envie de faire du Go, du PHP, du AngularJS, du React et que vous voulez travailler dans un truc de gauchiste comme ça, envoyez-nous un mail, on a besoin de monde. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un contrôleur ? Je pense que vous avez déjà tous vu ce genre de super schéma. Ici, c'est celui de Martin Foller, qui est normalement une référence sur le sujet. On peut aussi définir un contrôleur comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle. Le pattern MVC comme ça, pardon. Ok. D'autres manières. Dans Symfony, c'est un petit peu différent. En fait, Symfony, ce n'est pas un framework MVC. On définit un contrôleur, c'est simplement un callable qui peut être un objet, qui peut être une fonction, qui peut être à peu près ce qu'on veut, qui prend en entrée une requête HTTP, en tout cas un objet qui représente une requête HTTP, qui va la traiter et qui va retourner à un objet qui représente une réponse HTTP. Donc c'est un petit peu plus simple. Alors, le code que je vais montrer, c'est pas mal d'extraits de code, et c'est comment faire évoluer les contrôleurs Symfony. Il est dispo sur GitHub au cas où c'est trop petit, mais j'espère que ça va aller. Ouais, c'est pas top, mais on va essayer de faire avec. Du coup, c'est juste une entité doctrine, ici. Un livre qui est représenté par un ID, un titre, une description, un auteur, qui a des annotations doctrine pour le mapping base de données, classique, Symfony, et qui a également quelques règles de validation. Ok. Vous voyez quelque chose, là ? Du coup, là, c'est un contrôleur Symfony. Qui est-ce qui a l'habitude d'écrire des contrôleurs de ce type-là ? Donc, rien de très compliqué. J'ai une route. J'assigne ce contrôleur à une route qui s'appelle ici BOOX, et puis je lui force une méthode HTTP. Donc là, c'est une petite API. Parce que, de toute façon, plus personne ne fait ses couches vues en Twig, je suppose. On utilise React, Angular, un truc comme ça. Non ? Qui utilise encore Twig ? Ok. Bon, il y a quand même du monde. Du coup, on prend le sérialiseur de Symfony, on récupère la requête HTTP, on la désérialise pour en faire un objet, une instance de notre entité juste avant. On la valide, on regarde s'il y a des erreurs de validation ou pas. Si c'est le cas, on utilise une petite fonction introduite dans Symfony 3.1, il me semble, qui permet de transformer un objet en requête JSON. C'est une méthode magique du contrôleur Symfony. Et puis, on fait attention à notre sécurité. On a bien regardé le talk de Romain Neutron hier. On ajoute un en-tête pour empêcher que cette URL-là soit chargée dans un frame. Ensuite, on prend le Doctrine, on enregistre notre... on persiste notre entité en base de données. On envoie un mail pour notifier l'administrateur, en l'occurrence, ici c'est moi, qui a un nouveau livre qui a été ajouté. Et puis, s'il n'y a pas eu de problème, on renvoie par l'API le JSON qui correspond à ce livre. OK ? Donc, assez bateau, assez simple. Alors, pourquoi ça ne nous convient pas ? En fait, l'objectif de ce talk, ça va être de produire du code aussi rapidement que quand on utilise la Ravel, mais en gardant Symfony et toute la force, la rigueur que propose Symfony, et en même temps, de faire du code qui soit réutilisable, qui soit à la mode, c'est-à-dire qui soit dans une optique DDD, agnostique du framework, réutilisable dans tous les contextes possibles. Donc ça, c'est le but non avoué de ce talk. Je ne l'ai pas mis dans les slides pour ne pas me faire bâcher sur Internet, mais en tout cas, c'est ce que je vous dis. Alors, deuxième essai. Ouais. Alors, c'est quoi le problème avec nos contrôleurs de manière plus politiquement correcte ? C'est qu'il y a beaucoup de gens, et ce n'est pas une bonne pratique, qui ont tendance à mettre trop de logique dans les contrôleurs. C'est le cas dans ce que j'ai fait juste avant. Ensuite, c'est aussi qu'on a tendance, avec une classe de contrôleurs dans Symfony, qui contient plusieurs méthodes d'action, on a tendance à en mettre beaucoup, et du coup, on a tendance à transformer les contrôleurs en trucs un peu blottides, qui sont difficiles à maintenir par la suite. L'autre truc, c'est que là, par exemple, si on regarde mon système d'entête HTTP qui permet de bloquer les frames, on a tendance à dupliquer du code dans les contrôleurs, ce qui n'est pas non plus une très bonne pratique en termes de maintenabilité et de réutilisabilité du code. C'est le même truc qu'avant. Ce qui est entouré, en gros, c'est ce qui est dupliqué, les frames, et c'est la logique qui ne devrait pas être dans les contrôleurs si je voulais programmer de manière un petit peu plus propre, un petit peu maintenable. Ok, hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre problème avec nos contrôleurs ? Quand on utilise Symfony par défaut, qu'on débute, nos contrôleurs sont complètement magiques et sont complètement implicites. C'est des choses qu'on veut essayer d'éviter. Aussi, on injecte, on dit que c'est une mauvaise pratique d'injecter le conteneur d'injection de dépendance dans nos classes, sauf dans les contrôleurs. Pourquoi ? Il y a des gens qui ont des idées là-dessus, moi je pense que ce n'est pas une bonne idée. Et du coup, on va essayer d'éviter ça aussi. Ensuite, on essaye d'écrire du code solide, de faire de la belle POO, sauf pour les contrôleurs. C'est peut-être un truc qu'on pourrait résoudre. Et nos contrôleurs, ils ont toujours énormément de dépendance. Ils sont très durs à tester de manière unitaire. Si on regarde la doc de Symfony, par exemple, c'est dit, il ne faut pas tester, il faut faire du test fonctionnel pour les contrôleurs, mais pas du test unitaire. Il y a peut-être possibilité de s'arranger avec ça et puis de faire des classes de contrôleurs qui soient aussi testables. Du coup, là-dedans, quels sont nos trucs un peu magiques ? C'est que ça étant un contrôleur qui vient du framework ou de l'âge total avec le framework. On a une méthode GET qui permet d'accéder à des trucs, en l'occurrence des services, mais si on ne connaît pas Symfony, ça marche bien, ça marche facilement. Comment ça marche ? C'est un peu plus délicat à le savoir. Et si on veut tester du code comme ça, de manière unitaire, c'est très difficile, c'est faisable, mais c'est très difficile. Dernier problème, en tout cas, certains considèrent que c'est un problème, c'est que nos contrôleurs sont couplés à Symfony. Et si on est un développeur de bibliothèque, faire des actions qui soient utilisables avec différents frameworks qui marchent à la fois dans la Ravel, dans Zen Framework 3 et dans Symfony, c'est difficile, voire pas possible, où ça nécessite d'écrire plusieurs contrôleurs, un par framework. Ce qu'on pourrait vouloir éviter, ça c'est vraiment une problématique qui concerne plutôt les développeurs de bibliothèques que vous qui allez faire votre appli privée, sur lequel le couplage au framework n'est pas trop un problème et que généralement on décide d'assumer, parce que quand on va vouloir utiliser une autre technologie, généralement on va plutôt faire une refonte complète de l'application que ça embêtait à aller reprendre notre code et puis le découpler du framework, etc. Ok, donc là, ce qui est entouré en rouge, c'est les couplages. Du coup, notre contrôleur, il doit forcément être dans un bundle qui est une structure typiquement Symfony, c'est vraiment lié à ça. Ensuite, on use, on rend plein de classes qui sont du framework full stack qui ne peuvent pas être utilisées sans monter l'ensemble de l'application Symfony avec le conteneur d'injection de dépendance, avec le HTTP kernel, etc. Et là, on utilise même les bundles Sensio de RAD qui permettent d'utiliser la notation root et la notation méthode. On est dépendant, non pas des PSR, mais de l'implémentation HTTP foundation de Symfony. Et puis, on utilise nos méthodes magiques, getDoctrine, JSON, etc., qui sont vraiment des implémentations purement Symfony et qui ne peuvent pas marcher sans Symfony. Notre objectif, ça va être d'éviter ces trois gros problèmes-là. Du coup, je le rappelle, ça va être de faire un truc qui marche facilement et qui est propre. Ça paraît cool comme principe. Du coup, il y a un pattern qui est assez à la mode qui s'appelle ADR, qui est fait par PM Jones qui tire des balles de fusils à 400 mètres dans des cibles comme ça, c'est duquel on parle beaucoup sur Internet, pas forcément pour des bonnes raisons. Mais il n'empêche que techniquement, il a quand même des idées intéressantes et ce pattern-là, il est plutôt sympathique. Donc ADR, c'est quoi ? Finalement, c'est MVC, mais sur lequel on met des descriptions plus précises au terme et sur lequel on essaye aussi de régler quelques problèmes de conception, entre autres ceux que j'ai présentés juste avant, de MVC. Donc le principe, c'est qu'on a le domaine, c'est toute notre logique métier, notre logique de validation, nos services, etc. Ensuite, on a des actions, on n'appelle plus ça des contrôleurs, mais des actions, qui sont uniquement, c'est le même principe, le grand principe que quand on fait du Symfony, de la glu entre notre requête HTTP qui est envoyée, on va extraire les données qui nous sont nécessaires pour faire fonctionner notre domaine de la requête HTTP, on va les passer au domaine. Le domaine va nous renvoyer une structure de données liée à ce domaine-là. On va passer cette structure de données à une troisième classe qui s'appelle, une troisième classe, un troisième groupe de classe qui s'appelle les respondeurs, une troisième couche. Et la différence entre les respondeurs et des views dans MVC classique, c'est qu'en plus de construire la couche de présentation, on va aussi construire la réponse HTTP dans cette classe-là. C'est-à-dire que dans un contrôleur Symfony classique, on crée nos entêtes HTTP comme je l'ai fait au départ, directement dans notre contrôleur. Là, on va déléguer la création de la requête HTTP et de sa vue à une classe dédiée. Comme ça, si on va avoir les mêmes données qui sont accessibles dans différents contextes, disons un contexte d'API, un contexte web classique, on va pouvoir le faire facilement juste en créant des respondeurs différents pour les différents contextes. Donc, l'idée générale de cette adaptation de MVC, c'est que nos contrôleurs, nos actions, par exemple, qui ne sont plus des contrôleurs dans la terminologie, ne font pas grand-chose si ce n'est dialoguer avec, extraire les données dont on a besoin de notre requête HTTP et nos respondeurs, ils construisent la réponse HTTP et la couche de présentation. Tout le reste, c'est la logique de notre application, c'est dans le domaine. C'est ce que je viens de dire, un petit peu détaillé. Je ne vais pas rester trop sur la théorie, on va plutôt voir comment on fait pour implémenter ADR avec Symfony, ce qui est faisable, ce qui marche plutôt bien. Alors déjà, la structure de notre répertoire, de répertoire de notre projet. On va essayer de faire quelque chose qui répond à l'un de nos objectifs, qui est de se découpler du framework. Du coup, notre code, au lieu de le mettre dans le bundle pour que ce soit autodétecté par Symfony, comme on a l'habitude, on va le mettre directement dans SRC. Donc là, j'ai créé un dossier qui s'appelle un namespace qui s'appelle Forum PHP 2016 et qui contient une structure de répertoire nommée sous la forme ADR, action qui contient nos actions, domaine qui contient toute notre logique métier et respondeur qui contient nos respondeurs. Là, en l'occurrence, j'en ai qu'un, mais je pourrais, comme je l'expliquais juste avant, en avoir plusieurs. Et ce code, on va essayer de le découpler du framework. Alors, est-ce que vous voyez ou est-ce qu'il faut que je zoome ? Ok. C'est mieux ? Ok. Alors, ça, c'est notre action. Donc, première différence dans ADR avec ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on crée une classe par action. Dans Symfony, il y a une classe de contrôleur qui contient autant d'actions qu'on veut, ce qui est l'une des raisons de la violation du principe SRP, entre autres. Du coup, là, on a une seule classe qui va correspondre à notre action et que j'ai décidé de mettre dans un dossier que j'appelais action. C'est pas hyper compliqué. Cette classe, elle a des dépendances qui sont explicites. Elle n'a pas accès au conteneur d'injection de dépendance, contrairement à nos contrôleurs Symfony classiques. Je lui injecte mon respondeur qu'on va voir juste après, le serializer dont j'ai besoin pour traiter ma requête HTTP et puis une nouvelle classe que je vais montrer après aussi qui s'appelle le book manager qui me permet de... C'est mon domaine, en fait, et ça me permet de gérer mes livres. J'ai décidé cette action, vu que c'est une seule classe qui contient une seule action, j'ai décidé d'utiliser une méthode invocable de PHP. Est-ce que... Vous voyez ce que c'est que les méthodes invocables de PHP ? Qui ne connaît pas les méthodes invocables de PHP ? Presque personne. Très bien. Donc, en gros, ça permet de faire un peu comme déclosure mes versions objets. Ça permet... C'est une méthode quand on va appeler un objet directement. C'est cette méthode qui va être exécutée par défaut sans qu'on ait besoin de préciser une méthode explicitement. Du coup, là-dedans, j'ai ma logique d'extraction des données de ma requête HTTP. Donc là, j'utilise le serializer de Symfony. Je prends la requête HTTP qui m'a été envoyée par le navigateur ou le client, quel qu'il soit, et je désérialise dans une instance de boucle. Donc, je transforme ma requête HTTP en une classe PHP. Et puis, ça, j'utilise mon manager pour l'ajouter. Voilà, j'ajoute, j'utilise, je passe ça à mon domaine, je l'ajoute. Si j'ai une exception de validation, on va voir ça juste après, j'appelle mon respondeur qui est aussi une classe invocable qu'on va avoir après pour m'envoyer une erreur, pour me construire une requête HTTP d'erreur que je m'envoie au client, sans quoi, je passe à ce même respondeur qui va me construire une requête HTTP, une réponse HTTP qui contient mon JSON. Les trucs importants, ils sont entourés. Pareil. Alors. Hop, c'est bon, là, vous voyez ? Ou il faut, pareil ? C'est pas embêtant, tout ça. OK, donc là, j'ai mon respondeur. Mon respondeur, il est vraiment tout bête. Comme je l'ai dit, c'est à la fois la construction de la réponse HTTP plus ma vue. Donc là, je regarde si j'ai une erreur dû envoyer, une liste d'erreurs envoyées par le validateur Symfony ou pas. Si c'est le cas, je crée un code d'erreur HTTP 400, sans quoi, du 200. Et puis, j'utilise la JSON response de HTTP Foundation pour envoyer une réponse JSON et je mutualise l'ajout de mon entête de frame dans ce respondeur. Ensuite, mon domaine. Un manager dans lequel je viens... Alors, je vais encore zoomer. Hop. Voilà. Un manager dans lequel je viens valider mon objet. Donc, ce manager, il a accès, lui, c'est là où j'englobe toute ma logique métier. J'utilise le validateur de Symfony. J'utilise Doctrine et j'utilise une nouvelle classe Notifier qui va me permettre d'envoyer des mails. Je fais la validation. Plutôt que d'utiliser la méthode classique de Symfony de validation, si j'ai des erreurs de validation, je lève une exception parce que je préfère que mon domaine soit autonome et puisse être utilisé dans différents contextes et du coup, je préfère manipuler des exceptions. Ensuite, j'utilise Doctrine pour persister ce livre en base de données et ensuite, je délègue à une autre classe qui est le truc qui va me permettre d'envoyer l'email. Donc là, cette fameuse exception, elle ne fait rien si ce n'est stocker. Je crée une exception domaine qui stocke la liste des erreurs de validation envoyées par le validateur de Symfony. Le fameux truc qui envoie un mail, c'est juste une classe qui me permet d'envoyer un mail et potentiellement, je pourrais étendre, je pourrais créer une interface, implémenter un pattern chain pour avoir d'autres systèmes de notification quand mon application va évoluer, quand ma librairie va s'appeler Amazon et que je vais pouvoir notifier l'ajout de book, l'ajout de nouveaux livres par SMS aussi, je pourrais assez facilement transformer, faire évoluer, refactorer mon application, ce qui est un des buts de l'utilisation de ce pattern. Et ensuite, je dois enregistrer, ce qui n'était pas le cas avant et ce qui explique pourquoi les débutants ont tendance à mettre beaucoup de logique dans les contrôleurs, tous mes services dans mon conteneur d'injection de dépendance. Donc j'enregistre en tant que contrôleur à the service mon action. Donc dans Symfony, Symfony supporte les contrôleurs à the service, on peut lui dire tel service, c'est mon contrôleur que tu dois exécuter pour telle route. Et il supporte aussi les méthodes invocables. Du coup, si on ne précise pas la méthode du service à exécuter, automatiquement, il va appeler la méthode invoc. Ça, ça marche depuis Symfony 2.2, un truc comme ça, ce n'est pas nouveau, c'est peu utilisé, mais ça marche sans aucun souci. Ensuite, j'enregistre mon respondeur. À chaque fois, j'injecte les dépendances, c'est important, de chacune de ces... de chaque dépendance de mes classes. Je crée mon manager qui, du coup, là, est le domaine qui va me permettre dans ma couche de domaine qui va me permettre de gérer mes livres. Et j'enregistre aussi mon notifieur qui pourra évoluer par la suite pour envoyer mes mails. Je veux être indépendant du framework. Donc, le routing, je vais le déléguer dans un fichier de configuration YAML. Donc là, je vais dézoomer un peu. J'assigne mon contrôleur Symfony qui correspond à mon action dans mon pattern ADR à la route, à l'URL slash books. Je veux que ça ne marche qu'en méthode poste. Et comme contrôleur, je précise le nom du service. La méthode invoc, comme je l'expliquais justement, elle est automatiquement appelée. Alors, dernier petit truc, mon entité, je l'ai déplacée aussi dans le dossier SRC. Elle n'est plus dans le bundle. Du coup, elle n'est plus détectée automatiquement par Symfony. Je suis obligé d'ajouter un petit peu de config pour dire à Symfony, pour dire à Doctrine via Symfony, pour être exact, où sont les entités et comment les trouver. Du coup, j'ajoute un peu de config pour lui dire que mes entités, elles sont dans le namespace forum PHP 2016, domaines, entity. Et du coup, automatiquement, de cette manière-là, Symfony va être capable d'aller les chercher, de les manipuler. Alors, qu'est-ce qui est bien avec cette implémentation ? On a une meilleure conception, une meilleure structure. Ça va être beaucoup plus facile quand ma petite librairie va grossir, d'ajouter des fonctionnalités, d'ajouter des développeurs, d'avoir du code qui soit rigoureux, carré, testé. par rapport à ce que j'ai fait au départ, c'est plus strict, c'est plus dans l'esprit des DDD, c'est plus facile à faire évoluer. Je vais pouvoir le tester plus facilement, en particulier parce que je n'injecte plus le conteneur, je n'utilise plus la magie de Symfony du tout, je suis un peu agnostique du framework, pas complètement encore, mais un petit peu, et je peux le tester de manière unitaire, et potentiellement, je pourrais le réutiliser, même mes actions entre différents projets. J'ai transformé mon gros contrôleur du départ, ce n'était pas si gros que ça, parce qu'il fallait que ça athème sur la slide, c'est déjà compliqué, mais il pourrait être plus gros dans la réalité, en plusieurs classes indépendantes, ce qui est aussi mieux en termes de conception. Je n'ai plus de code dupliqué, j'avais quelques en-têtes, moi, j'avais qu'un contrôleur, si j'avais une application avec 50 contrôleurs, et que je voulais rajouter un nouvel en-tête de sécurité, ça aurait été un petit peu compliqué d'aller chercher partout dans mon code, j'aurais pu utiliser les événements Symfony pour le faire, là, je peux utiliser un respondeur, je dépends plus que des composants Symfony, qui sont utilisés de manière stand-alone, je peux installer dans n'importe quel projet, y compris la Ravel, y compris Zen Framework, plus du Framework Bundle, qui, lui, est le Framework Full Stack, qui nécessite de monter toute la pile avec HTTP kernel, le conteneur d'injection de dépendance, etc. Il y a aussi des désavantages pour un débutant, et même pour moi qui veux créer une petite appli Facebook, je n'ai pas envie de me casser la tête, c'est pour un pote, j'ai quand même beaucoup de YAML et de VXML à écrire, et c'est un petit peu chiant, et à chaque fois que j'ajoute une nouvelle classe, à chaque fois que je fais un peu de refactoring, je suis obligé de réécrire des tonnes de YAML pour enregistrer mes services, et aussi pour enregistrer mes routes. Du coup, je ne suis plus rigoureux, je peux faire du refactoring plus facilement, mais par contre, c'est plus long, parce qu'à chaque fois, il faut que j'édite mes classes, mais il faut aussi que j'édite toute la config qui est liée. Et ça nécessite, pour des débutants, en tout cas, contrairement à la Ravel quand on commence, des compétences un peu avancées, entre autres, il faut savoir manipuler assez correctement le conteneur d'injection de dépendance de Symfony. Peut-être qu'on peut améliorer notre implémentation d'ADR pour garder cette bonne structure d'un point de vue POO, mais en même temps, rendre ça plus simple à utiliser pour les débutants. Deuxième Symfony 2.8, il y a un nouveau sous-système du composant d'injection de dépendance qui s'appelle l'autowiring. Le principe, c'est que vous enregistrez un service en tant que service avec le flag autowired à trous, et automatiquement, Symfony va être capable de chercher toutes ces dépendances, ce qui est type-inté dans le contrôleur, et puis de les construire s'ils n'existent pas tout seuls, donc de créer les définitions de services anonymes automatiquement et de les injecter, ou alors si elles existent déjà, par exemple, j'ai une dépendance sur routeur interface, il y a déjà le routeur qui est enregistré dans Symfony, dans ce cas-là, d'injecter ce service qui existe déjà en dépendance de la classe. L'intérêt de l'utilisation de l'autowiring, c'est que tout ça, je vais pouvoir le supprimer. Et je vais juste le remplacer par ça. Je n'enregistre plus du tout tous mes services que je viens de créer, je n'enregistre que l'action en tant que contrôleur à des services, et je lui mets le flag autowire à trous. Automatiquement, Symfony va construire tout le graphe de dépendance de mes services. Ça, ça a pas mal d'avantages quand on parle des contrôleurs. Ça va améliorer l'expérience du développeur, en particulier du développeur débutant ou du développeur pressé, ce qui est souvent notre cas quand on se met sur de l'application avec des deadlines serrés, là où la ravel est très intéressant, par exemple. Pourquoi ? Parce que c'est aussi facile, presque aussi facile à utiliser que le contrôleur par défaut de Symfony. Sauf que j'ai tous les avantages que j'ai présentés auparavant, si j'ai besoin d'un nouveau service, j'ai juste à le type inté dans le contrôleur, il va être automatiquement construit, injecté, je vais pouvoir l'utiliser sans écrire de XML ou de YAML. J'ai plus de méthode magique getDoctrine, JSON, etc. qu'il faut que je connaisse. Là, j'importe différentes bibliothèques PHP de Symfony, le routeur, le validateur, le serializer ou différentes de Symfony, peu importe, ça va marcher dans tous les cas. J'ai juste à maîtriser l'API de ces bibliothèques stand-alone et je vais pouvoir les utiliser sans connaître les méthodes magiques de Symfony qui, au départ, sont pratiques mais finalement te limitent un petit peu. Et ça va être beaucoup plus facile à refactorer si j'ajoute une nouvelle classe, la type int et ça marche. Si j'ajoute un nouveau paramètre dans n'importe laquelle de ces classes, j'ajoute une nouvelle dépendance à celle-ci, ça va être construit automatiquement aussi. Donc je vais pouvoir très facilement restructurer mon code juste en touchant au code PHP sans toucher à la config. Il y a encore moyen d'aller plus loin mais là, ça nécessite d'ajouter un bundle que j'ai fait qui s'appelle Action Bundle qui fait 250 lignes de code. Il y a une paire qui a été ouverte cette semaine par Théo Fidry qui propose d'ajouter un truc qui n'est pas la même chose mais qui est très similaire directement dans le corps de Symfony. Peut-être que ça viendra. En tout cas, pour l'instant, il faut installer ce truc-là. C'est un remplacement pour le système de contrôleur de Symfony qui va fonctionner de cette matière-là. L'idée derrière ça, elle est très simple. C'est qu'on va pouvoir lui paramétrer, par défaut, il va aller chercher dans les bundles le dossier Action. Sans quoi, on va pouvoir lui permettre un dossier. Toutes les classes qui sont dans ce dossier vont être enregistrées en tant que contrôleur as-a-service et l'autowiring va être activé dessus. Du coup, pour l'installer, j'ajoute le bundle dans le kernel de Symfony. Là, je n'utilise pas une structure par défaut. J'ai voulu me rendre agnostique du framework donc il y a un petit coup quand même. Il faut que je change la configuration. Je vais zoomer un petit peu. C'est juste la dernière ligne qui est intéressante. La première, c'est la config par défaut qu'on n'utilise pas là. Je lui dis où trouver les actions comme tout à l'heure j'ai dit à Doctrine où trouver les entités. je lui dis où trouver mes actions dans le dossier SRC, forum.php, actions. Alors, par défaut, il va enregistrer tous les services, tous nos contrôleurs as-a-service avec l'ID du service qui correspond au nom de la classe. C'est pareil, c'est une idée qui permet quelques petites astuces techniques que je ne vais pas entrer trop dans les détails. Il y a une autre PR qui a été ouverte sur Symfony, toujours cette semaine, donc c'est toujours des sujets d'actualité, qui propose de rendre ça possible pour tous les services par défaut dans Symfony. Ça peut être intéressant, il y a débat là-dessus. En gros, l'idée, c'est qu'on pourrait omettre l'ID d'un service et automatiquement, son ID serait le nom de la classe. C'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, dans mon routing, je dois le mettre à jour pour lui dire que le contrôleur, c'est le nom de ma classe. Mais Symfony va savoir qu'il y a un service qui s'appelle pareil que le nom de ma classe, il va plutôt utiliser le service que de charger la classe automatiquement. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, vu qu'il y a un service du même nom, on retourne dans le cas des slides précédents du contrôleur à ce service. Si je veux utiliser les annotations de routing plutôt que le XML pour gagner un peu de temps, mais du coup, perdre un peu en indépendance du framework, ça marche automatiquement, c'est supporté par le bundle. Je peux juste utiliser, là, ici, je peux juste mettre mon annotation route, mettre l'URL qui est mappée et puis ça va fonctionner sans rien de plus. Du coup, là, ça va encore plus vite. J'ai même plus besoin de définir quoi que ce soit dans le fichier services.yaml. Je vais dans mon dossier action, je crée ma nouvelle classe et hop, ça marche. J'ai mon contrôleur qui est mappé à une route. J'ai tous les services dont dépense contrôleur qui sont automatiquement détectés s'ils existent déjà en tant que service dans Symfony ou créés. Les classes sont instanciées automatiquement si elle ne s'est pas déjà enregistrée en tant que service. Du coup, je pense que j'ai rempli le premier contrat qui est de pouvoir développer aussi vite, aussi facilement mais de manière relativement propre qu'avec la radio. Plus besoin du Excel, plus besoin du YAML pour faire ça. Pour les contrôleurs, en tout cas. Si vous voulez jouer avec sans installer tout vous-même, etc., le framework qu'on développe qui est basé sur Symfony, qui est en fait une édition spéciale de Symfony pour les API, intègre ce truc-là où il y a une image Docker, vous l'installez, vous créez vos contrôleurs et vous pouvez tester ça en quelques minutes. Et peut-être que ce sera intégré dans une future version de Symfony. En tout cas, ce sont des choses qui sont en discussion. Alors, il reste un truc, c'est qu'on est couplé qu'au composant Symfony, mais on est quand même un peu dépendant encore de la manière de faire de Symfony. On va voir, il me reste encore un peu de temps, comment faire pour plutôt utiliser les PSR pour gérer nos actions. Alors, PSR 7, c'est un remplacement de HTTP Foundation, donc c'est des interfaces qui définissent de manière orientée et d'objet, comment accéder à une requête HTTP et comment définir une réponse HTTP plus quelques autres trucs qui sont nécessaires. PSR 17, c'est un complément qui permet d'instancier, parce qu'il n'y avait pas ça dans PSR 7, qui permet d'instancier ces implémentations de ces interfaces. Donc, en gros, c'est juste un factory qui permet de dire, voilà, je veux récupérer une instance de response interface ou de request interface. C'est possible d'utiliser ça avec Symfony. Comment ça marche ? J'ai quelques trucs à installer avec Composer qui ne sont pas dans le framework par défaut. Déjà, il y a un bridge entre Symfony et PSR 7 qu'il faut installer à la main. Donc, c'est le PSR 7, HTTP, Message, Bridge. Ensuite, il me faut une implémentation de PSR 7, parce que PSR 7, c'est que les interfaces. Il y en a une qui est fournie par Zen Framework qui s'appelle Diactoros. Du coup, il faut aussi que j'installe cette implémentation. Il y en a aussi une autre qui est faite par Geusel, donc vous pouvez choisir, mais le bridge Symfony ne supporte que Diactoros pour le moment. Alors, la PSR 17, c'est encore un draft, elle n'est pas encore validée, mais il y a un projet qui s'appelle HTTP Interop qui permet de tester un petit peu tout ça en avance de phase et qui propose ces interfaces-là dans des packages Composer installables. Il faut du Devmaster parce que c'est des drafts, ce n'est pas encore utilisable en production, c'est pour la démo. Du coup, là, j'ai besoin des interfaces. PSR 17, c'est le paquet HTTP Factory et j'ai besoin aussi d'une implémentation d'une factory pour Zen Diactoros et du coup, Diactoros. Là, même si j'utilise Action Bundle, etc., j'ai besoin d'enregistrer en tant que service mes factories parce que elles dépendent de... parce que c'est des implémentations d'interface, en fait. On pourra en parler après au cours des questions. Mais voilà, là, j'ai deux lignes à rajouter. Quelle est l'implémentation de ma response factory et quelle est l'implémentation de ma stream factory ? Je vais revenir dans les slides suivantes. Hop ! Vous voyez là ? Ok, donc je transforme mon Action Adbook pour utiliser PSR7 dans un premier temps. Alors, du coup, au lieu de recevoir en entrée une request de HTTP Foundation, je vais recevoir en entrée une request, une server request interface de PSR7. grâce au bridge PSR7 de Symfony, ça va être automatique. Symfony va détecter que le contrôleur demande en paramètre une serveur request interface et il va convertir, donc il y a une conversion et un impact en performance, ma request HTTP, HTTP Foundation en serveur request interface de PSR7 et il va la passer en paramètre de ce contrôleur. Deuxième truc, c'est que je ne renvoie plus, parce que je veux être, je veux utiliser les PSR et être encore plus agnostique des frameworks, une réponse de HTTP de Symfony, mais je renvoie une réponse interface de PSR7. Donc là, j'ai ajouté le typeint PHP7 pour le signifier. Je dois aussi mettre à jour mon... Donc, c'est un changement très mineur. Je dois aussi mettre à jour mon respondeur, là, c'est des changements un petit peu plus méchants. est-ce que vous voyez quelque chose ? Oh, c'est quoi je vais vous lire ? Du coup, c'est toujours le même respondeur que tout à l'heure qui a deux modes, un mode erreur qui va nous renvoyer une 400 et l'erreur de validation du validateur Symfony sérialisé en JSON et le mode 200 OK avec le document qui va être transformé en JSON par le sérialiseur de Symfony et renvoyé au client. Alors, PSR7 ne permet de fonctionner qu'avec des streams. Il ne permet pas de manipuler des strings. Du coup, je suis obligé de créer un stream temporaire avec PHP et temp. J'écris le contenu de ma réponse HTTP dedans. Donc là, ici, c'est mon JSON, en fait. Et ensuite, j'utilise mon réponse Factory qui vient de PSR17. Alors, il y a une grosse différence entre PSR7 et HTTP Foundation, c'est que PSR7, c'est des objets immutables. D'où les méthodes avec WIS. Donc d'abord, j'utilise ma Factory, je crée une réponse, je lui sette le stream en tant que body, c'est ce qui va me permettre d'assigner mon JSON au body PSR7, et j'ajoute mon entête. Là, juste en changeant ces quelques lignes de code, j'ai rendu mes contrôleurs complètement agnostiques de Symfony. Ils utilisent PSR7 et PSR17 pour manipuler les requêtes, les requests et les réponses HTTP. Dernier truc, c'est PSR15, c'est un autre draft. Là, c'est un système de middleware pour HTTP qui est en cours de normalisation et qui est, entre autres, utilisé aussi en avance de phase, en tout cas, un truc très similaire qui va devenir PSR15 par le micro-framework de Zen Framework 3 et par Stratigility, pour ceux qui connaissent. Donc le principe, c'est comme du middleware WSI en Python ou comme du Rake en Ruby, c'est qu'on va pouvoir avoir différentes classes qui vont nous permettre de traiter et on va pouvoir les chaîner et on va pouvoir traiter notre request HTTP et générer à la chaîne comme ça notre réponse HTTP. Là, c'est un schéma qui vient de chez Slim. J'ai un petit truc à installer en plus. Voilà, toujours de HTTP Interrupt. Je suis un peu vite parce que je n'ai plus de temps. Et du coup, je peux... Il y a un truc, c'est que ce truc-là n'est pas compatible directement avec Symfony. Je vais essayer de dézoomer un peu. Mais je vais pouvoir implémenter la serveur middleware interface qui est fournie là-dessus et qui me permet de définir un middleware HTTP PSR 15. Et ma méthode invoque, je la garde. Et du coup, le fonctionnement de Symfony, il continue de marcher. Par contre, je rajoute une méthode qui est dans l'interface et que je dois implémenter qui s'appelle Process, qui est défini par la PSR 15 et qui me dit en premier paramètre « Quelle est ma requête HTTP ? » Et en deuxième paramètre, « Quel est le middleware suivant à appeler ? » Si je veux schématiser. Du coup, là-dessus, j'appelle ma... Je dis au middleware suivant, donc c'est le système de poupée russe ou d'oignon, de traiter ma requête HTTP. Je la récupère et cette requête que j'ai générée en oignon, je la passe à ma méthode invoque du contrôleur de l'action Symfony que j'ai faite au préalable. Mon contrôleur Symfony, il retourne une réponse HTTP, et PSR 7, ce qui est aussi le cas de la méthode process. Du coup, le retour de ma méthode invoque, je le retourne aussi. Et du coup, j'ai une classe, mon action ici, qui est à la fois compatible avec le système de contrôleur de Symfony et qui est aussi compatible avec les PSR 15 de Zen Framework 3 et puis du FIG. J'ai une classe, du coup, qui implémente deux choses un peu différentes, mais en tout cas, ça me permet, si je suis un développeur de bibliothèque, d'adresser à la fois tout ce qu'utilise HTTP, Kernel, Drupal, Symfony, etc., et tout ce qu'utilise le nouveau standard qui est en cours d'émergence en ayant du code qui est factorisé entre les deux. Donc potentiellement, ça m'ouvre la porte à faire des actions qui soient réutilisables et qui soient complètement cross-framework, juste avec, là, il y a deux lignes de code. Un petit peu d'adaption, un petit peu... Donc là, c'est les quelques changements qui sont effectués par rapport à la classe précédente. Entre autres, pour que ça puisse fonctionner, la réponse, je peux passer une réponse préexistante avec le système de middleware, ce qui n'est pas le cas avec Symfony. Du coup, l'astuce, c'est que je le mets nullable. Dans le cas de Symfony, ce ne sera pas utilisé ce paramètre-là. Par contre, dans le cas de PSR 17, j'utilise la réponse qui a été créée par les middleware précédents et je peux la modifier. Dernier truc. Mais le dernier changement, c'est sur mon respondeur. Pareil, il faut que je m'adapte aux deux contextes. Je n'ai pas de réponse existante si jamais je suis dans le cadre de Symfony. Donc, c'est nullable et je crée ma réponse dans le cadre du contexte Symfony. J'ai une réponse préexistante qui a été fournie par le middleware précédent dans le cadre de PSR 15. Du coup, je l'utilise au lieu d'en créer une. C'est juste la seule adaptation qui est faite pour que mes classes, ici, puissent fonctionner dans les deux contextes différents que sont PSR 15 et que sont HTTP et FUN d'échelle. C'est les modifici. Vous verrez peut-être mieux quand je muterai les slides en ligne. On résume. J'ai fait un truc avec l'auto-wiring et l'action bundle qui est hyper simple à prendre en main, qui est aussi simple que la Ravel. Je n'ai pas besoin de connaître le conteneur d'injection de dépendance de Symfony. Je crée mes structures de classe, je les structure bien, je fais de la belle PO. Tout est construit automatiquement, tout est injecté. Je peux l'utiliser tel quel sans avoir à écrire deux tonnes de configuration. ADR, ce n'est pas mal. Toutes ces briques sont indépendantes. Tout ce que j'ai présenté, que ce soit ADR, les PSR ou bien l'auto-wiring, ça peut être utilisé l'un sans l'autre, tous ensemble. Là, dans l'occurrence, j'ai fait un truc un peu général et c'est tous ensemble. ADR, ça me permet de donner plus de structure et de respecter mieux l'APO en faisant du MVC-like sans trop me casser la tête à tout réapprendre. Du coup, ça peut être intéressant à utiliser. C'est facile à utiliser dans vos applications existantes si vous voulez donner un peu plus de structure. Ensuite, si vous êtes un développeur de bibliothèques, faites-le pas pour vos applis internes. Il y a assez peu d'intérêt à ça. Comme si vous avez distribué des bibliothèques que vous voulez agnostiques du framework qui fonctionnent avec tous les frameworks, vous pouvez utiliser ce que j'ai montré à la fin pour répondre à la fois aux demandes, faire des contrôleurs qui marchent à la fois dans le monde Symfony et en même temps dans les nouveaux standards qui sont en train d'émerger avec PSR 7, 15 et 17 avec Zen Strategility, avec Slim, avec Net, etc. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps pour des questions ? Est-ce que c'est... OK. Si vous avez des questions... Pas de questions ? Tout était clair. Je passe un peu vite à la fin sur les histoires de middleware. Vous avez été à regarder ça mais il faut vraiment prendre le principe c'est vraiment la poupée russe ou le système en oignon. OK. Une petite question c'est à propos de la PSR 17 que tu as utilisée à la fin. Est-ce que tu n'aurais pas pu te simplifier la vie en ne l'utilisant pas et en simplement faisant un return new JSON response de Diactoros par exemple ? Si. Alors j'avais déjà fait un talk un peu similaire il y a un an il me semble sur justement le bridge PSR 7 de Symfony et on faisait un new. Là l'intérêt c'est que je me rends aussi l'intérêt de cette PSR d'ailleurs et l'intérêt d'utiliser le Factory plutôt que de faire un new c'est que je suis indépendant aussi de l'implémentation PSR 7 utilisée et que si dans mon projet j'utilise déjà celle de Geusel par exemple pour X raisons et bien je peux utiliser celle de Geusel aussi dans mon contrôleur sans avoir à installer et Geusel et Diactoros. Merci pour la conf je voulais te demander pour te rendre compatible PSR 7 et 17 est-ce que tu as mesuré l'impact sur la perf ? Alors oui on avait fait à l'époque ça a beaucoup changé le code depuis on avait fait un benchmark qui doit toujours être dispoqué de part sur le bug tracker de Symfony et Blackfire pour comparer HTTP Foundation et puis l'impact du bridge je ne sais plus te donner les métriques de tête mais il y a un impact qui n'est pas enfin comment dire il est significatif clairement la conversion elle a un coût après ce n'est pas ce qui va faire augmenter ton temps de réponse de 20 ou 30 millisecondes mais clairement n'utilisez ça que quand vous avez une vraie problématique d'interopérabilité parce que ça a un coût en perf très clairement d'autres questions bon merci beaucoup applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501